alors je vais faire une vidéo rapide sur ma cd32 donc vous voyez elle est complètement complètement désaussée avec le jeu disposable héros en version cd gravé alors en fait je me prends un peu la tête parce que j'ai changé le bloc de la lentille et il n'est pas calibré donc il faut le recalibrer et je cherchais un moyen un petit peu simple de le remettre en ligne du coup je me suis rendu compte qu'en mettant le cd donc il passe par contre il est très loin chargé donc c'est à dire que la lentille n'est pas correctement réglé par contre qu'on peut remarquer on a une image correcte par contre le son est absolument dégueulasse ce qu'on va faire c'est qu'on prend la lentille on va aller chercher la petite molette de réglage qui se trouve on voit pas trop bien on voit juste au bout du tournevis ici et on va tourner alors je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le son soit correct et voilà et en fait si je redémarre la console du coup mon cd va être reconnu tout de suite et ma lentille du coup est bien réglé si je vais trop loin la musique va s'accélérer puisque évidemment qu'on augmente le voltage le cd a tendance à tourner plus vite donc il faut arriver à trouver le bon réglage mais à partir de la musique et non pas à partir de réglages parce que certains calibre calibre la lentille voltmètre bon moi personnellement ça a jamais marché j'ai plutôt tendance à le calibrer en voyant si ça démarre ou ça démarre pas tout simplement mais là en calibrant le jeu donc le jeu se lancer ça fonctionnait parfaitement mais par contre le son était vraiment mauvais et je me suis décidé à toucher à la vis de lentilles durant la lecture du jeu et là la musique s'est corrigée donc je pense qu'on peut arriver à régler cette lentille peut-être même avec un cd audio il faudrait tester mais voilà pour ce qui concerne ma cd32 et mon jeu gravé voilà c'était juste un problème de serrage de lentilles potentiomètre de lentilles pardon et donc en corrigeant la musique ça a corrigé le jeu voilà